salut si j'ai bien reconnu c'est apache c'est ça l'essence 13 51 de dundi 33 ah attention la station qui a demandé s'il y avait du monde ce matin à moins que ce soit dominique ou est dominique 80 azut oui la station avec la rote joueur bip ouf je viens juste de finir de prendre mon petit déjeuner ouais je t'ai entendu appeler tout à l'heure j'étais en train de prendre le petit déjeuner je me suis là non il ya une autre priorité surtout le matin comme ça au réveil achi comment tu vas oh ben les nuits sont courtes un achille hier matin quatre heures et demie debout pour le pro coucher vers minuit et demi pour ce que j'avais à faire là sur le pc de ça avec la nouvelle vidéo et tout ce qui s'en suit pour mettre le réveil ce matin à 7 heures et puis aujourd'hui là j'attends une livraison de numéro 1 rapace la boutique en belgique ah ouais c'est joué tout ça tu m'en avais parlé un peu hier soir bah du coup chose quand on s'est parlé hier soir sur facebook et bah du coup après je suis parti regarder la vidéo et maintenant je me suis réveillé et on entend son téléphone et moi je me suis endormi avec oh d'accord voilà j'espère que tu as que tu as un forfait limité là côté connexion internet parce que alors là dommage ah oui d'accord ok ah oui comme ça oui heureusement parce que là c'est sûr que le forfait là il serait mort tiens là tu l'as fait tourner en boucle la vidéo aussi à quand on aime on ne compte pas non mais je me laisse toujours à répéter quand je vais m'endormir parce que comme ça moi je sais que le matin je suis toujours sur la mer parce que si jamais j'ai raté je reviens je me m'attends au petit déj ah ouais d'accord effectivement oui t'avais un peu cette propagation qu'il y avait en AM là hier putain la vache là c'est bon ça c'est un bon signe pour la suite alors sur le précédent cycle de propagation c'est à la suite de de justement des américains là qu'on entendait comme ça enfin la suite oui non ça avait commencé d'abord par les américains comme ça là on AM là sur le canal 6 à nous arrivait plein pot et après dans les jours ou les semaines je sais plus qui suivent c'est le québec là qui qui nous arrivait donc là on peut s'attendre on peut s'attendre à la même chose quoi ouais j'ai entendu ça hier soir je le fais un peu parce que j'étais en train de refaire l'installation dans le bouche parce que du coup bon moi je l'avais posé sur le tableau de bord mais bon ça me convenait pas trop alors j'ai réfléchi à la question et puis bon bah du coup j'ai viré le plafonnier et comme de par hasard et bien les deux minutes correspondent avec la base du poste donc bah on installait tout ça tout en haut donc comme ça je suis tranquille tiens donc comme quoi comme quoi des fois ouais parce que bon l'antenne elle n'a pas bougé de place de toute façon ah non non toujours au même endroit toujours en plein milieu du toit c'est curieux quoi marque ah oui mais attends toi tu n'as pas de haut-parleur extérieur tu fonctionnes avec le haut-parleur du poste c'est bien ça c'est ça ah bah oui c'est normal ouais moi dans le pouche j'ai un haut-parleur extérieur alors le poste je peux le poser n'importe où ça fera pas de différence que là effectivement là tu as ta leçon directe là du du poste l'a mis comme ça bah oui normal si comme quoi il faut des fois faire ses propres découvertes ouais ouais mais c'est vrai que en ce qui me concerne bien la plupart du temps quand je renseigne quelqu'un comme ça je lui indique justement de mettre un haut-parleur extérieur pour justement pour mieux entendre après il en fait ce qu'il veut quoi mais c'est vrai que dans bien des cas c'est ce que je conseille justement à chaque fois c'est de rajouter un haut-parleur extérieur systématiquement et là même au cuillera là c'est pareil hein là j'ai le haut-parleur extérieur là qui est face à moi ce qui me permet justement de mieux entendre quoi ouais ouais bon bah du coup ça fait toujours plaisir bon ça vient sûrement qu'on ne t'avait pas eu parce que bon bah entre le poulo et tout ça et après je voulais tout à côté enfin bon ça fait bien plaisir et puis bon bah au moins on s'est eu avant que tu repartes au pro ah bah aujourd'hui moi pour ma part je suis en repos donc là si quelqu'un part au pro aujourd'hui c'est toi là hachi bah j'y suis déjà j'attends juste l'heure d'embauche on va dire parce que bon j'avais pris un peu d'avance en histoire de me dire que si jamais t'étais dans l'écran quand j'étais filmé ah bah t'as eu de la chance que j'ai pas mis de réveil à 7h30 parce que là pour le coup ça aurait été marron ou quoi ? ouais ça c'est sûr mais c'est pas grave au pire on se réunit dans la journée parce que de toute façon moi des fois je me connais qu'à peu près vers 6h et bon après à la pause déjeuner donc tu vas vers 13h30 alors que 13h30 c'est peut-être à 10h je sais pas j'aurais été un petit coup quand même ouais ouais ça aurait été sympa quoi et là deux jours de suite là j'ai eu j'ai eu un mille pattes Dominique 80 ben t'as du le voir là dans les vidéos ça ben oui tu l'as entendu d'entrée hier matin quoi et dommage que j'ai pas lancé appel plus tôt parce que là on s'est carrément croisé sur la route bah ouais ça fait super bon bah du coup moi je t'enverrai une petite photo sur Facebook de mon installation dans le groupe comme ça tu reviendras et tu me le diras si tu en penses et de toute façon là tu vois tu vois largement la différence en plus mis au plafond ce genre d'installation j'ai oh putain ça me rappelle une anecdote ça en 90 ou 91 ouais puis ouais dans ces jours là à ce moment là ouais j'avais une petite voiture une Citroën une Allen et dedans j'avais un gros poste j'avais un RCI 2950 et ce genre de poste ça marque quand même assez bien et le poste j'ai mis au plafond mais dans ce genre de voiture t'as pas de plafonnier pour mettre le poste alors ni une ni deux j'avais attraper la perceuse et le poste et ben je te l'ai fixé au plafond alors j'avais pris des boulons à tête plate que j'avais bien étanchéifié j'avais bien avec de la colle quoi qu'il y ait rien qui passe que ça bouge pas et le poste était boulonné au plafond quoi et ouais c'était une certaine époque bon ça fait toujours plaisir et c'est bon bah ce qui est bien c'est que du coup ça fait de la petite création et du coup ça occupe un petit moment comme ça on t'occupait pas ouais parce que en plus la boîte pour qui je bossais à ce moment là la boîte de sécu pour qui je bossais à ce moment là en charles maritimes parce que c'est là où j'étais là pendant justement deux trois ans fonctionner avec la Sibi alors j'étais j'ai un peu halluciné sur le coup enfin bon bref c'était comme ça à ce moment là et euh ce qui fait que ben euh oui je gardais des parcs à huîtres et tout ça donc je faisais mes rondes en voiture sur les parcs à huîtres et tac on était tous équipés Sibi et c'est vrai que c'était bien pratique avec le poste au plafond ah bah c'est sûr et puis j'ai vu dans une autre vidéo aussi tu parlais de quelqu'un qui est dans enfin qui est dans le secteur là et euh qui lui euh qui est au pro comme mon perso il a décimé c'est ça ? Billy 24 voilà Daniel Billy 24 qui euh qui est pas très loin qui a une vingtaine de kilomètres ouais c'est ça oui euh ou peut-être une quinzaine euh ouais peut-être plus une quinzaine du côté des réaux de ce côté là puisque tu connais la région ben je dis ça je suis con de dire ça quoi et euh il est de ce côté là oui affirmatif il est euh il est à son compte il a ses tracteurs équipés Sibi et tout ouais c'est plutôt génial ça c'est Lory qui doit être content euh ouais 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 bah toute façon là tous les jours ou pratiquement tous les jours je l'entends les appeler quoi voilà donc ils sont euh c'est des tracteurs agricoles donc euh voilà ils sont tous euh équipés Sibi c'est euh c'est pratique hein c'est euh c'est sûr que c'est pas mal sympa comme ça et c'est vrai qu'à une époque il y avait pas mal de paysans de ça qui euh qui étaient comme ça quoi donc euh le 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 la ferme équipée Sibi tac et puis tous les engins tac tac pareil et tout c'est euh ouais 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 pourquoi pas quoi ben ouais ouais c'était avant que le téléphone existe enfin on espère que euh un jour ça se trouve tu as trappé de l'inverse c'est 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 complètement différent c'est tu peux être 2 10 50 100 peu importe et puis c'est vachement plus interactif hein la radio hein il y a pas photo hein et en plus là euh là au niveau de la Sibi il y a pas de relais c'est de la liaison directe et tout c'est euh c'est 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 nickel quoi c'est euh c'est euh puis c'est vachement plus convivial quoi que le téléphone hein on va dire qu'on peut dire qu'on va sans être trop écouté non je déconne bon en tout cas bon j'espère que voilà il y aura plus en plus de monde et que ça se relance pour 3-3-2 choses en France 2-3 routiers ben tiens hier euh j'étais euh ben sorti du boulot j'avais cherché le pain sur l'Ivoire et euh ben du coup il y a un mi-phone qui m'a qui m'a fait des appêtes de peur parce qu'il y avait vu qu'il y avait l'antenne sur la voiture alors du coup bon malheureusement je crois que je n'ai pas arrêté mais bon on s'était plus de loin mais bon ça avait l'air du faire plaisir alors pour une fois on a en profité ah oui non mais c'est sûr ouais 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 c'est vrai c'est de temps en temps ça m'arrive aussi ouais he 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 donc là ça fait un petit moment que ça ne m'est pas arrivé bon après bon ça dépend des heures de boulot que je vois par exemple là demain 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 j'embauche sur Mérignac à 23h je crois quelque chose comme ça euh ouais autour de ça quoi jusqu'à euh je sais plus 7h 7h30 samedi matin bon là évidemment pour euh pour croiser du monde c'est plus compliqué hein euh moi je sors vendredi soir malheureusement bon je n'aurai pas le poste avec moi parce que bon je vais faire un tour en moto avec un ami euh bien sûr en passager parce que moi je n'ai pas encore le permis c'est prévu mais bon pas les finances encore on va économiser un peu euh mais oui euh après bon on va voir mais je pense que oui euh après oui ça aurait été sympa de se croiser mais bon on verra bien je vais réfléchir ah si euh surtout que là je sais même pas à quelle heure je vais partir demain soir euh peut-être une heure et demie avant j'ai dit 23h mais je sais plus c'est peut-être 23h30 que j'embauche je sais plus il faut euh faut jouer à mon planning c'est j'ai le temps jusqu'à demain soir aujourd'hui je suis en repos alors le boulot je l'oublie ah 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 bah tu vas où à la piste de euh tu vas où en moto euh sans indiscrétion tu vas à la piste euh chemin à la board tout à fait ouais parce que bon on m'a fait découvrir ça alors du coup bon c'est toujours un plaisir bon après moi c'est avec euh avec le cousin de ma femme on va là-bas bon ça fait toujours plaisir euh voilà de se servir de sortir et puis bon je trouvais que l'ambiance était sympa puis au moins c'est encadré et puis bon les gens sont assez respectueux ouais ouais c'est vrai que ça fait ça fait délustre que j'y suis pas allé quoi parce que bon après il y'a eu la piste avait été envahie par par les malouches donc euh et bien là c'était et bien là c'était semble c'était devenu impossible euh en partant ils ont laissé un bordel pas possible du coup bah euh ben c'était toujours inutilisable et je m'ai douté bien que là ça avait rouvert depuis et c'est vrai que à deux reprises avec l'issy greckel on a voulu y aller en moto et donc mcdo avant la sortie du mcdo vu l'heure on s'est dit bon ben ça c'est fait il ya plus qu'à rentrer à la maison à chi bon ben je pense qu'après ils ont un groupe d'exemple qui m'a invité bon on m'a invité c'est tout à fait par hasard c'est que c'est bien il y a une fois de cette fois que mon ami un jour avant il ferme pas le vendredi c'est bien sûr et c'est tout un majeur je pense qu'il y a des responsables en plus que l'état a invité ou fermé etc c'est super mais tout cas il y a une fascination ça a été tout un bazar et c'est un mot de caractéristique par contre les caractéristiques on va dire comme la vie et c'est pour nous ça ne doit être pas dit certainement qu'on a quand même fait des vols blancs et qu'on essaie de faire en sorte que ça reste en plus que voilà encadré bien tiré et tout voilà ouais tu as dû t'éloigner un petit peu du micro je pense parce que là c'était moins fort au niveau modulations là les organisateurs de la piste de moto chez Malabarde ils ont un groupe facebook c'est quoi leur nom là sur facebook que je sois assez curieux c'est la piste de labarde ok je t'entends moins fort là ou alors t'as pourtant j'ai pas touché au micro j'ai pas touché au volume la piste labarde ok je reviendrai ça il n'y a pas de problème bon je t'enverrai l'invitation comme ça tu l'auras bon et bien sur ce je vais voter les banquiers pour 73 et tout ça et moi je vais aller en banquiers parce que c'est pour les travailler quand même ok 8h moins 10 tout à l'heure je vais certainement avoir Dolu 33 qui va qui va envoyer les infos de la route depuis la nationale 89 c'est super ce qu'il fait tous les matins sur la route du pro à moi qui soit en repos aujourd'hui je sais pas mais tous les matins sur la route du pro il envoie les infos de la route le dernier coup que je l'ai eu c'était un bordel pas possible sur la nationale 89 ok les 113 51 à toi bonne journée à plus allez bye bye j'ai entendu quelqu'un appeler c'était très très qrp de mon côté les 113 51 à la station d'un part de dundi 33 voilà au qra sur sainte colombe attend là faut vraiment que je monte le volume ce sont 13 51 de la part de eric c'est ça ta la vache ça ça vraiment du mal à passer de mon côté la station c'est si tu es en de rouler peut-être que s'il ira mieux tout à l'heure ouais là c'est passé le 0 10 mois de ton qrz ou ton prénom alors quand ça veut pas ça veut pas bon ben désolé ouais en espérant que ça passe mieux tout à l'heure les 113 51 bonne journée en espérant à tout à l'heure c'est compliqué là oui voilà le retour bip multi bip ce sont 13 51 c'est très qrp de mon côté j'ai pourtant juste un petit peu de qrm mais ça suffit pour deux je veux dire une connerie pour noyer le poisson hachis j'arrive à décortiquer un petit peu de mon côté mais c'est très compliqué les 73 51 retourner de dundi 33 sur sur sainte colombe ça parle mais un point de qrm suffit pour couvrir un module c'est bon c'est bon c'est bon je crois que si je reconnais bien c'est du coup ce serait du côté de l'ancien on dirait les stations d'angoulême de ce côté là ouais cette modulation là je reconnais vous voyez qu'il y a du monde sur les carros et oui il y a du monde sur les carros cadeaux et oui faut être à l'affût c'est tout quoique là je suis tombé dessus par hasard je commençais à faire un petit peu le tour j'allais monter plus haut voir ça c'est mijote c'est mijote le chandail est bleu donc forcément avec plus éclairé on entend beaucoup moins bien il y a du bruit mais c'est plus du bruit de bande je pense et c'est comme mieux filtré on AM par rapport à la BLU l'air de rien 2n33 ça bouge, ça bouge, ça bouge le côté L-88 c'est des 4 Libournes c'est nickel c'est son bon pont de ferro et par contre la direction Bordeaux c'est assez dense et ça bouge un peu après il y a un petit peu moins puissant que l'habitude mais ça bouge quand même pas mal parce que le chambre est arrivé dans cette direction là donc il y a des chances que ça s'aggrave voilà ah il est précis il est dedans il est donc 73 tout ça c'est un bon courage je ne vous émerveillez pas il ne sert à rien c'est comme ça tous les matins voilà allez bonne journée bonne journée et 73-51 toi de l'U33 de Dandy 33 au cuillère yeah salut Rémi 73 à toi et bien oui comme tous les matins c'est le bizarre mais bon on fait avec alors toi moi ça va bien ? bah oui aujourd'hui je suis en repos j'attends une j'attends un colis là de chez numéro 1 rapace là en Belgique ouais j'ai la j'ai une bricole à faire là sur le push là du côté de l'antenne il y a un certain temps de ça j'avais l'antenne perçage de l'embase pardon perçage de la Wissensamine qui s'était qui s'était pété quoi ben trop fine depuis j'étais sur en base magnétique et là bon je me suis décidé de passer commande donc euh je vais pouvoir remettre la Wissens 5000 en perçage et tout et tout et tout refaire tout ça comme il faut et je me suis pris un petit truc avec à tester euh j'en dis pas plus pour le moment sur le truc que j'ai pris avec un H6 3 coups ah ça sert la grille de barbecue ou un truc comme ça je sais pas bon tu me dérange ça bien là c'est tout j'ai hâte d'entendre ce que ça donne ben le truc c'est du module de trop du module de trop par exemple griller l'antenne c'est incroyable ça on ne l'a plus jamais vu griller l'antenne non ça risque pas parce qu'elle encaisse 5000 watts celle-ci ah 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 griller le entre guillemets l'embase oui ça oui hachi le truc que je vais rajouter en plus doit s'intercaler entre l'embase et l'antenne hachi là je t'en ai dit un peu plus comme ça pour j'ai envie de tester tester ce truc pour voir ce que ça donne le truc c'est que pour l'embase l'embase perçage que j'ai eu avec la wilson 5000 si elle fait allez on va dire je suis même pas sûr qu'elle fasse un centimètre d'épaisseur non je pense pas peut-être plus 5-7 millimètres d'épaisseur voilà c'est tout quoi bon c'est beaucoup trop peu là il faut quelque chose de costaud donc là j'ai commandé une embase une embase syrio donc tu vois comment c'est bon rond avec le dessus plat ce qui fait comme ça vu le diamètre ça va venir s'encastrer sous la wilson donc là pas de problème ça va ça sera nickel quoi bon elle sera l'antenne sera un poil plus haut quelques enfin ouais bien je sais plus peut-être bien un ou deux centimètres plus haut mais bon ça c'est pas grave je verrai ça au niveau du tout après ok pour ça j'espère que ça va bien donner moi de mon côté j'ai eu quelques déboires avec mon tripod magnifique là j'avais beaucoup de mal à régler le top sur l'antenne j'avais la POS qui était assez élevée et euh enfin assez élevée voilà ça descendait ça en dessous de un 7 un 8 un peu comme ça et euh et c'est une adresse en fait c'est que c'était pas bien branché euh sur le sur l'embase de l'antenne voilà l'embase magnifique en vrai qu'il y a au niveau des trois zénants tu as tu as une grosse plaque en métal et c'est pas bien connecté à toute l'embase là et il a fallu que je repasse euh que je repasse un petit peu l'antenne euh l'antenne mais pardon le la connectique au niveau du tripod et après ça a été ça a été nickel mais voilà donc euh je connais ça les embasses d'antenne un peu nerveux haha ok d'accord mais là le fait là que je sois sur embasse magnétique de toute façon pour moi c'était très clair que c'était une situation provisoire hein puisque bon évidemment le fait d'avoir passé en perçage euh sur euh en embasse magnétique plus différence de longueur de coax euh bon bref euh j'ai du tout sur l'antenne hein et euh et en provisoire j'ai j'ai un gros matcheur là que j'ai branché entre le temps 2 et euh bon là ça va ça va se résoudre aujourd'hui ou demain quoi enfin normalement la livraison je l'ai pour aujourd'hui bon vu comment est le temps je devrais pouvoir m'en occuper aujourd'hui si je suis pas trop finiant sur le coup et puis bon je vais pouvoir virer après la 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 le matcheur de 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 là quoi oui oui tout à fait j'espère que tu vas voir ça aujourd'hui pour s'amuser un petit peu quand même ah 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 ouais bah ouais bah c'est ça c'est vraiment magnifique c'est pas ce qu'il y a dit moi j'ai je suis pas chaud pour le perçage c'est pour ça que j'ai aussi pour le tricode mais euh mais bon c'est vrai qu'il y a pas à chier une antenne euh sur en base euh le perçage c'est quand même mieux au niveau des performances que euh que le magnifique hein y a pas de problème avec ça c'est clair voilà bah je vais te le taux parce que je suis arrivé avec l'activation il a quand même une bonne journée de travail hehehe bah ouais je t'emmerci pour le taux ce soir de la soirée et bien une prochaine en espérant que euh en espérant que euh en espérant que tout marche euh nickel sur le bouche et qu'on puisse entendre ça ok pas de problème euh demain par contre j'attaque euh si hier j'étais en journée demain j'attaque en nuit donc demain matin tu m'entendras pas hehehe ok je te retiens pas plus et bonne soirée c'est quand même à toi merci pour les infos de la route c'est vraiment super c'est génial et euh bonne journée à toi allez bye bye c'est quand même à tous les écouteurs oh oui il y en a parce qu'il y a un peu de propac ce matin tout à l'heure euh j'ai entendu les stations du côté d'Angoulême de ce côté là voilà j'ai reconnu les modulations c'était euh c'était de par là haut ok bye bye bonne journée ah bah quand il dit bye bye ça c'est fait voilà ouais 9h moins 10 il est temps de euh pour lui d'aller bosser putain mais il embauche tard hein je dirais bien c'est ça les fonctionnaires mais il n'y dépend en plus tiens dans ce coin là il y a des cuillères à main tiens dans ce coin là il y a des cuillères à main il y a quelque chose là non pas sûr oual et in un de un . vu l'accent, c'est le sud-ouest vous avez vu comme moi, il y a eu quelque chose là. Ah, trop QRP. Avec un peu de patience, on trouve du monde. Dans les années 80, on aurait dit, avec un peu de patience, on trouve une place de libre. Oui, la station est 7351. Oui, informatif. Malgré que je suis pas mal pris de mon côté, achi, je suis en repos aujourd'hui, donc c'est là où je suis le plus occupé. Ah, je déconne. J'ai entendu appeler, j'ai déçu de sauter sur le micro. Ah, super, super, mais tu vois, là, je peux lire le signal, tu vois, c'est mieux gratuit, c'est mon nouveau poste, tu vois, tu m'arrives un signal de neuf, là, Radio Supertech, voilà. Je vais faire un petit peu de frais, tu vois, je vais recevoir mon SS-6009N, voilà. Ah, t'as pris un 6009 ? D'accord. Ah, je suis un petit peu étonné, quoi, parce que c'est vrai que je l'avais testé, là, celui-ci, enfin, je l'avais testé, je l'avais eu pendant trois mois et j'avais été assez déçu, là, de la fonction clarifieur multifonction, c'est-à-dire quand t'es en clarifieur, eh bien, tu fais rien d'autre que clarifier, tu peux pas te décaler en fréquence. Quand t'es en position au décalage de fréquence, eh bien, tu peux plus clarifier. C'est vrai qu'au bout de trois mois, ça m'avait pris le chou, je l'ai revendu à quelqu'un à qui ça a fait plaisir, j'ai dit, bon, ben, tant mieux. Il le voulait à tout prix, donc c'est nickel. Et c'est pour ça qu'en suivant, j'avais pris le 7900. Ah, d'accord, ok, mais non, mais moi, tu m'as pris un petit peu la partie rétro, tu vois, d'entreprendre, les bandes d'ABC, les CDEF, tu vois, les bouteilles, un petit peu de ma base, tu vois, j'ai revenu un petit peu rétro, c'était comme je vieillis, tu vois, je... je... je redeviens rétro, un petit peu, tu vois. Ah oui, c'est sûr. Attends, deux secondes, je stoppe un truc, là, une vidéo qui est en train de passer, là, sur l'autre... sur l'autre PC. Je te reprends de suite. Ah oui, il n'y a pas de problème. Là, voilà, ok, c'est... je suis de retour. Ok, ben, il marchait bien, hein. Il y a... il y a un lit, qui j'ai fait déco, qui est à peine sensible derrière, ou juste un petit peu. Bon, moi, c'est pareil, là, je sais qu'il a enclenché. Normalement, le réglage que j'ai fait sur le mien, c'est, on va dire, 0 plus 1. C'est... il faut dire que je parle un peu fort, ce qui doit... ce qui doit le faire monter un petit peu. Mais là, il est... c'est nickel, il est... il est vraiment bien réglé, là. Ah, ben là, tu n'as pas pour reculer, je l'ai mis au minimum, tu vois, je l'ai s'allumé au minimum. Non, mais là, je n'avais le micro d'origine, tu vois, mais là, ce matin, je vais brancher mon... je vais brancher mon tourneur dessus, là. Je vais le... là, c'est des prises de 4 broches, là, par rapport au RSI, là. Je vais brancher le... par contre, il tape, là, là, je ne sais pas qu'à 20 watts, et là, il tape, il tape fort, il dit... il sort plus de watts que le RSI, là, hein. Ok, ben, c'est du 58, hein, de mon côté, hein. C'est... ah oui, oui, il fonctionne, et il fonctionne bien, hein. Ah ouais, ben toi, t'es à 59, là, ouais, c'est... 59, là, c'est là, au moins, t'as un argent que tu peux lire précisément, là, hein. Ah, t'es à 59, pour moi, là, tu vois, j'ai une bonne réception, hein. Ouais, attends, attends, deux secondes, voilà, ok. Voilà. Là, je suis... je suis qu'avec la puissance du poste. Ok, ouais, voilà. Ouais, ouais, non, mais là, euh, là, oui, je suis qu'avec la puissance du poste, et, ouais, c'est, euh, la histoire, justement, d'être, d'être à égalité. Euh, combien je dois avoir, moi, je sais plus si c'est 12 ou 15 watts, 15, peut-être, je sais plus. Euh, je sais plus comment je l'ai réglé, lui, euh, 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 combien je l'ai réglé en AM, je me souviens plus. Euh, ce qui est sûr, c'est que, euh, j'avais fait en sorte que, euh, quand je l'avais dans le push, qu'en puissance minimum, il soit, euh, pile-poil pour rentrer dans l'alphalima. Voilà, donc, euh, pas besoin de chercher, euh, euh, la bonne position et tout, comme je fais sur le, le, le Lincoln, le Lincoln qui est dans le push, bon, ben, euh, je sais qu'il faut que je règle, là, quelque chose comme, euh, comme huit heures. Voilà, au niveau du réglage de, de, euh, du power, je vais mettre à peu près à huit heures. Bon, OK. Euh, là, je, je cherche pas à comprendre. Je le tourne à fond à gauche, paf, je sais que je suis pile, pile comme il faut. Ouais, ouais, pratiquement, c'est ingratif, c'est impeccable, la radio a pratiquement pas beaucoup du tout, euh, c'est, c'est nickel, quoi. Voilà, bon, mais toi, même avec le micro d'origine, donc, quand c'est bien, voilà, l'appareil, là. Ah, ouais, je suis étonné, ben, justement, je suis étonné, parce que, euh, ouais, là, tu me dis, là, t'as avec le micro d'origine, putain, mais, euh, à but tellement sur le 6009, le micro d'origine, sa tendance à être, euh, il a tendance à être vraiment très faible. Et là, là, ça marche, hein, ça, 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 ça booste, même. Ah, ouais, d'accord, ok, bon, mais on verra avec le micro d'origine, mais ça va exploser, alors, avec le tourneur, enfin, je vais le brancher, ça va exploser, quoi. Ah, ben, oui, il y a des chances, oui. Alors, attends, qu'est-ce que je vois, là, euh, attends, ok, attends deux secondes, je suis en train d'essayer de voir, alors, si je mets sur la position 10 watts, oui, ben non, ça tape, euh, j'étais, ouais, non, mais là, ah, ben oui, non, Marc, c'est normal, euh, je suis sur le, je suis sur l'antenne de QIRA, donc la mesure, euh, la mesure de puissance est forcément, elle n'est pas bonne. Il y a, il y a tendance à être un petit peu généreux, il faudrait que je le branche sur charge fictive pour avoir, euh, une vraie mesure, hein, HI. Ah, ouais, bon, après, il y a les réglages, je vois, après, euh, bon, il n'a pas la fonction, je n'ai pas regardé, je l'ai reçu hier, tu vois, je suis né maintenant, je l'ai hier, donc je l'ai monté hier soir, là, c'est pareil, je le dépense comme il a, voilà, l'appareil, mais, euh, bon, il y a pas mal de trucs, hein, ben, écoute, pour l'instant, euh, moi, il me plaît bien, voilà, c'est tout l'affichage, tu vois, le F-MF quand même est plus précis, quand même, que le RSI, là, euh, et puis bon, c'est mes douches fonctionnelles, quoi, tu vois, j'aime bien, moi, le style un petit peu rétro, voilà. Ah, mais c'est sûr, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, c'est, euh, ce que j'aurais bien c'est les, les fonctions du, euh, les fonctions et le fonctionnement du, euh, du 7009 dans le 6009 avec son double affichage cano-fréquence en même temps, euh, ce qui lui manque aussi au 6009, c'est la possibilité de, de changer de couleur, euh, je me souviens quand je l'avais, moi, dans le push, j'étais obligé de mettre un chiffon dessus parce qu'en conduite de nuit, par exemple, je, il m'illumineait la voiture, hein, ah, ah, oui, le bleu, il est, il est horrible, hein, tiens, je me suis amusé à ça, justement, sur le Lincoln 2, j'ai, j'ai trois couleurs dessus, j'ai, euh, j'ai orange, j'ai bleu, j'ai vert, bon, le vert, je l'utilise en pleine journée, alors, ce qui est marrant, c'est qu'autrefois, des affichages, euh, cristaux liquides, des affichages de canaux, là, comme on l'avait avant, en vert, en plein soleil, on voyait que l'âle, euh, là, euh, vu que c'est carrément toute une vitre qui s'éclaire, eh bien, au contraire, euh, en plein soleil, le vert est la couleur où, où on voit le mieux, et, donc, du coup, la journée, je me mets, je me mets en vert, le bleu, je me suis amusé à le tester comme ça, le matin, très tôt, là, la nuit, quand il fait nuit de ça, de le mettre, hein, putain, la vache, le bleu, je l'éjecte vite, et, euh, du coup, en conduite de nuit, euh, l'orange est la couleur qui, euh, qui est la mieux, quoi, c'est, euh, c'est, c'est là où, euh, où j'y vois le mieux, justement, de, euh, bah, tu veux, là, en tout cas, elle n'en a pas, euh, voilà, mais c'est vrai qu'on peut, là, la nuit, c'est pas évident, alors, c'est pas évident, même, car elle, voilà, donc, alors, parce que je viens appuyer, là, sur des pistes, là, NB, là, qui a NL, là, elle est deux semènes à la même temps, tu vois, et, là, voilà, mais je sais pas Ah oui, et il booste, alors tu as un autre filtre, tu as le HICUT, alors celui-là il est redoutable, si tu as un peu de QRM, tu enclenches le HICUT, je ne sais plus comment on l'enclenche dessus, est-ce que c'est un coulomb sur le bouton, je ne sais plus quoi, mais quand tu enclenches le HICUT, alors là c'est sûr qu'il te fait place nette. Ah il est 9h25, toujours dans les QWC du matin ? Oui, c'est vrai, puis en plus, il faut que j'aille voir sur le forum, je me le remette en tête, alors alors alors, je ne me souviens plus si c'est le même micro que le 7009, je ne sais plus. alors attend je suis en train voilà j'ai arrivé dessus voilà certes et ainsi de suite 6,9 6,9 n voilà v6 donc est ce que comment qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait je l'ai placé ou ah ben j'ai pas une photo de 2 du micro on va ça m'étonne quand même si j'ai 15 pages là sur le forum dessus je sais plus enfin je continue à chercher en même temps je sais plus comment il est ce micro mais si c'est le même que sur le 7,9 alors ce qui est marrant c'est que tu as eu je cite là en tout cas sur le 7,9 tu as une belle grille là devant mais le micro en fin de compte c'est le tout petit trou qui est juste en dessous quoi ok j'entends pas le téléphone pour l'instant attaque je me sorte la poche ok voilà j'ai posé le téléphone à côté de moi je vais bien voir ce que ça donne qu'est ce que j'en ai fait ah je serai allé directement sur le site de CRT que ça aurait été plus rapide euh voilà j'étais en page 5 euh mais c'est pas vrai ça ah euh alors c'est quoi ça euh moi c'est vrai qu'il a dû changer quand même depuis le micro je pense c'est là là c'est la version 6 euh de 6,9 ou ça a changé de numéro euh non non c'est le 6,9N là le CRT SS 6,9N voilà et le micro là j'ai l'impression que c'est les mêmes que le euh 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 comme c'est tout pareil que les tils m'ont arrêté de faire de sa porte voilà je suis touriste moi c'est quoi ça veut dire que le autre ok je viens de recevoir un truc ouais c'est toi euh ah oui d'accord bah tu vois j'avais complètement oublié comment il euh euh il comment il était ce micro d'accord ok alors ouais voilà d'accord ouais un petit peu en forme en forme de poire c'est ok d'accord 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 j'essaie de zoomer dessus téléphone il veut pas ok je les basculer donc certes et m6 d'accord d'im din aq bondine up je devais dn pardon dn up d'accord je comprends aq c'est quoi le bouton aq ok ouais bah il est facile à débrider c'est j'ai été surpris parce que j'ai une station locale qui m'en avait amené un peu trop pro et je suis trois coups et je savais pas du tout comment il se débrider j'ai regardé sur le forum s'attaque ok j'ai vu comment comment ça se passait au démarrage tac une combinaison de touche tu démarres dessus paf tu tu change la position basta terminé en balai pesé c'est c'est vrai que c'est c'était assez simple alors par contre ce que tu dois avoir de bloquer c'est le le l'émission sur le à chaque fois sur le canal 9 sur les différentes lettres le canal 9 alors là par contre il faut brancher le le pc pour déverrouiller c'est bon des missions de quoi c'est ok ouais non mais je justement l'om qui m'avait amené l'ation 6009 voilà je après avoir fait un problème à regarder sur le forum voilà je lui avais débridé donc c'est vrai que ça a été très simple mais par contre sachant le petit souci enfin le petit souci c'est cette connerie de fabricants là pour le pour le canal 9 je l'avais aussitôt branché sur le sur le pc bon installer le logiciel si tu as besoin du câble et tout ça j'ai ça il n'y a pas de problème donc voilà ok alors 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 ouais c'est ça oui ouais ouais voilà c'est ça bouton fonction plus le touche ok voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ok mais ça te débrie pas le nom l'utilisation du canal 9 en émission ça par contre il ya il faut il faut les brancher sur le pc en marque et si tu as pas le logiciel si tu as pas tout ça le logiciel le câble il suffira qu'à l'occasion je passe moi avec avec mon autre pc puisque j'ai laissé le logiciel installé dessus on le branche et puis on le déverrouille dessus puis et puis voilà parce que même sur les sujets tout le canal neuf est verrouillé avec un il doit être en train de regarder à soit est parti voir sur le canal neuf soit à du monde qui arrivait ok ok voilà je suis là j'ai surtout vu que que tu étais que tu étais absent tu m'as dit très brièvement que tu étais au 600 et je t'ai répondu aussitôt voilà bon mais voilà ouais 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 mais voilà 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 la baisse on va voir après l'utilisation bon mais pour l'instant je suis en fricain de de la puissance parce qu'il tape plus que mon rti bon je ne peux pas l'ouvrir là mais j'aimerais voir si il y a ça parce que tu sais pas qu'il tape plus que mon rti là je suis à 20 23 watts en effet madame c'est impressionnant hein on a m en M tu veux dire en FM, ah oui c'est vrai qu'en FM il est costaud aussi ouais ouais, alors dedans tu vas être assez surpris par rapport au RCI parce que si dans le RCI dedans c'est, comment dire de la vraie électronique là tu vas voir tu vas tomber sur des modules bon tu vas voir quelques les CMS, ouais c'est ça les micro résistances, les micro composants ouais tu vas voir des trucs comme ça dedans mais aussi des modules avec et c'est c'est vrai que ça change complètement de de ce qu'on a connu avant ouais ouais enfin là je suis surpris qu'un tu vois tu vois la radio est pas mauvaise donc tu vois du coup ça chauffe et le fer je vais dessus te brancher le tournoi et après j'ai le détaqué aussi à brancher le courant 4 mais tu vois le micro d'origine tu m'as dit que ça fonctionne bien mais voilà voilà une bonne chose c'est pas mal ah oui ça pousse ah oui oui ah oui ça pousse d'ailleurs là je suis en train de faire une petite vidéo qui va compléter là ce que j'ai commencé depuis ce matin parce que là j'ai mis le réveil à 7h ce matin et bon j'ai commencé à attraper le micro vers 7h30 je crois d'ailleurs tiens on a parlé de toi avec une station locale t'es une station en mobile là du côté de Saint-Emilion dans ces environs là et c'est Apache 33 voilà il est nouveau sur la Sibie et justement on a discuté de toi quoi justement comme quoi justement t'avais équipé justement tes engins agricoles et tout de ça justement Sibie et tout de ça et ça lui faisait bien plaisir quoi justement d'entendre ça ouais mais ouais les portes tu vois sur les marcheurs il y en a un grand équipé ouais et puis des voitures 3, 4, 5, 7, 7 équipés quoi il y a j'ai mis les dernières portes là les deux petites portes là comment ça s'appelle les TRT ils ont pas mal les noms là les noms ils ont pas mal ces petites portes là et toi c'est pareil t'as les soins automatiques voilà tu peux les toucher si tu veux des fois t'as l'arrêt tu veux la mobile tu veux pas tu veux pas trafiquer dessus quoi moi dans mon berlégo j'ai mon vieux président de tailleur il y en a deux boutons le petit micro-préapplique ça fonctionne d'accord oui 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 voilà c'est exactement ça c'est plus du tout la même technologie si avant c'était c'était par exemple quand arrivait une panne bon mais pour ma part je connais rien en électronique donc je vais être un petit peu brouillon dans ce que je vais dire si avant tu suivant la panne le dépanneur quelqu'un savait où aller dans le poste savait quel composant était touché savait où s'orienter là bien souvent en cas de panne et bien c'est sur le logiciel même que tu interviens alors pour la petite anecdote c'est ce que j'ai eu là justement là sur mon 7009 il y a quelques années il était parti en vrille en plein soleil et tout enfin bon la façade n'était pas en plein soleil il était couvert mais bon il était dans le push et ça avait dû monter à 48 degrés un truc comme ça suite à ça il était complètement parti en vrille et tout je l'avais envoyé à un copain qui m'avait remis de l'ordre là dedans et plus plan tableau je vais dire explication et tout sur ce qu'il a fait et là il y a quelques temps là il était là au QRA il était à nouveau reparti en vrille et je me suis dépanné comme ça directement sur le logiciel et sans rien faire oui il s'était barré en fréquence tout ça ainsi de suite et c'est sur le logiciel même que je l'ai recalé alors ça fait un peu bizarre quand on sait qu'avant il fallait attaquer directement les réglages sur le circuit même c'est un peu fou quoi c'est sûr c'est sûr c'est un nouveau poste voilà sinon le petit poste là pour les dames on avait un peu peur qu'est-ce que tu voulais dire alors c'est le téléphone je te reprends ok ça marche ok ça marche ouais c'est vrai que c'est poste de nouvelle génération alors je me souviens pas qu'autrefois il y avait des des soucis comme ça quoique c'est vrai que les composants n'étaient pas aussi précis qu'aujourd'hui alors est-ce que ce plus de précision aujourd'hui les rend plus chatouilleux je sais pas le problème les composants sont plus pointus ils sont plus pointus ils sont de nouvelle génération bon ça s'est pris autrefois ça s'est pris aussi je pense mais bon c'est plus basique c'est moins pointu je pense les composants il y a de plus grosses plus grosses capacités je pense il y a plus de marge je veux pas dire de conneries mais il me semble qu'autrefois les composants avaient une variation de 5% je crois ou du moins certains composants avaient une variation de ça à peu près je me souviens plus ouais normalement c'est la norme c'est pour ça c'est la norme ouais j'ai entendu un truc dans le nointain derrière c'était vraiment trop cuirpé de mon côté ouais donc c'était bien ça et aujourd'hui ils sont plus pointus mais peut-être aussi plus chatouilleux c'est aussi possible ça me fait penser à un truc qui a rien à voir mais qui se retrouve quelque part c'est au niveau des véhicules au niveau carburation aujourd'hui si t'as pas un carburant qui est parfaitement propre et bien t'as le moteur qui coince qui déconne alors que avant ça serait passé comme une lettre à la poste là c'est un peu pareil donc l'amélioration des choses de tout aujourd'hui engendre en même temps un petit manque de dureté je sais comme je sais pas comment dire quel mot employé de c'est j'arrive pas à trouver de mots que je vais dire et donc pour les composants oui le moins petit truc ben ça ça passe ça passe moins bien que ce que ça aurait passé avant quoi c'est un peu c'est un peu c'est un peu ça je vous ai pas reçu je te louer j'entends que d'elle comme tout à l'heure moi c'était pareil je t'en ai parlé mais sur les autres je pense que l'on est t'as pas t'as pas le schéma bien c'est étonnant alors de mémoire je regarde vite fait sur le forum de mémoire il me semble que le fil rx il faut pas il faut pas de m alors attend je vais dessus 6,9 6,9 voilà donc qu'est ce que j'ai là qu'est ce que j'ai là j'ai ok alors position une fin numéro 1 13 en deux modulations 3 émissions 4 et d'eau mais tu vois le rx il figure pas dedans je fais une photo je t'envoie ça de suite maintenant j'ai deux mains j'en ai besoin de trois attend je prends ça en photo je t'envoie ça de suite un message non pas de téléphone maison message tac photo 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 que je ok voilà c'est parti ok ah ben c'est vite parti alors d'accord ok voilà donc je vois là je suis un peu de ah oui non quand on ouvre la photo c'est bon t'as tout voilà donc 1 la tresse deux modulations 1 oui deux modulations 3 émissions 4 il dos donc voilà donc si par inadvertance tu mets le rx en 4 et ben tout ce que de voir ton poste scanner tout seul ah ça c'est sûr qu'il peut être mis en automatique il va être mis en scan automatique il n'y a pas de problème ah 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 programmation sur les réseaux sociaux pour les jours à venir, j'attends un livreur de chez Numéro 1 Rapace, il devait me livrer hier mais j'ai repoussé la date à aujourd'hui, sur le push j'ai un petit souci d'embase, l'embase perçage que j'avais qui était trop fine, c'est chibré il y a déjà un moment, j'étais passé provisoirement en embase magnétique, là je dois être livré aujourd'hui, je pourrais remettre de l'ordre dans tout ça, remettre une embase perçage correcte, et donc il faut que je refasse les soudures, il faut que je refasse les branchements, il faut que je refasse tout ça, il faut que je revoie après ça le tos à l'antenne, donc que j'aille ailleurs, dans un endroit plus dégagé que là où je suis, mais malgré tout j'essaie de rester au mieux en fréquence, je ne sais pas si je vais arriver à tout faire de la même journée, mais bon, je vais tenter le coup en tout cas, hachis ! Ah, dis-donc, il faut le faire en sorte, il n'y a pas de problème, il est romandale, par contre, il y a un signal, je ne sais pas si c'était quelque chose, parce que tu vois, j'ai un smètre qui a l'air un peu plus précis que le RSI, voilà. Ok, bon, t'arrivi, je te laisse pour l'instant, je vais faire les modifications, il faut que je, quand ça sera branché, je vais pouvoir l'éviter pour voir un petit peu, et puis il n'y a pas de souci, je te remercie, je te remercie, je te remercie, je te remercie, Rémi, c'est toujours un plaisir de parler avec les gens, la radio, là, c'est passionné, c'est toujours intéressant, voilà. Bon, mais écoute, je vais te bisouiller, Rémi, et puis écoute, je rentre à l'un de mon marre, je la reviens. Ok, ça marche, pas de problème, je continue de mon côté, là, de toute façon, je suis dans l'attente du livreur, le téléphone peut sonner à n'importe quel moment, donc là, j'attends, donc là, je fais mes trucs, tout ça, en attendant, au mieux, au plus vite, tout en même temps, ça va, ça va coincé à un moment donné, achi, mais, oui, oui, je reste là, de toute façon, en stand-by, là, sur le 19, ça, c'est sûr et certain, et, dès que je t'entendrai à nouveau, le temps que j'arrive, que j'arrive au micro, et, il n'y a pas de souci, je te répondrai, ça marche, à plus tard. Ah, t'es précis, quand même, hein, ouais, 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 j'ai touché quelque chose de mon côté, hein, effectivement, ouais, tout à l'heure, t'as entendu quelqu'un, là, dans le lointain, j'imagine que ça devait être sur le département 24, parce que, de mon côté, rien n'est passé, hein, tu sais, comment je suis caché, là, de ce côté-ci, cette colline m'emmerde pas mal, justement, il m'empêche d'entendre toutes les stations qu'il y a, à l'est, est et nord, avec, puisque ça fait le tour, donc, mon meilleur angle, hein, de toute façon, c'est les stations qui m'arrivent de l'ouest et sud-ouest, c'est, en local, comme ça, c'est tout ce que j'ai, quoi, pour bien passer, quoi. Ah, ben, c'est pas évident, je sais pas, je sais pas, c'est du 24 ou du 33, mais il était loin, en tout cas, ça, c'est sûr, il était loin, je l'entendais, mais j'arrivais pas à le sortir, j'ai mis le préampli, mais, c'est le préampli, c'est le deuxième, hein, après, et puis, voilà, voilà, mais, tu vois, le S-M, là, c'est agréable, hein, parce que, tu vois, les stations, le moins d'autres, c'est plus précis que mon RSI, franchement, hein, ah, ben, c'est sûr, hein, là, c'est agréable, avec 200. Ah, oui, et puis, tu aurais le 7900, que là, ça serait encore plus précis, parce que c'est vraiment, c'est vraiment nettement plus fin, quoi, au niveau du 8 mètres, c'est autre chose, hein, ok, je te laisse bricoler, pareil, de mon côté, et j'ai resté en stand-by dessus, et si tu lances appel, c'est le temps d'arriver et d'attraper le micro plus vite, hein, ça marche, à tout à l'heure. Non, ok, Rémi, il n'y a pas de souci, voilà, je vais pas allumer le poste, ça, voilà, il n'y a pas de problème, bonne bidouille, Rémi, il n'y a plus tard, je vais pas faire un capteur, des coûteurs, c'est sûr. Ok, tout ça retournait, oui, effectivement, tout à l'heure, je vais pousser un peu plus, en espérant que la station entend que tu étais en QSO, que tu faisais pas du monologue, ah, 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 qui, là, je suis qu'avec la puissance du poste, ok, ça marche, bonne bidouille, à tout à l'heure. Ouais, attends, deux secondes, ouais, ça passe, en plus je viens de perdre un truc par terre, au secours, je me suis fait surprendre, ouais, ouais, ça fonctionne, mais un peu trop même. il ya il ya un peu de l'harcel attend deux secondes je te reprends de suite et oui surtout pas de ce côté là de retour je n'entends à peine à peine à peine c'est vraiment trop cuir plus de mon côté oui il ya un poil un poil de l'harcel de deux dedans j'ai baissé le microphone tourneur là j'ai baissé le microphone oui ok la station de miramont il part très très fort est de mon côté là il part le final de 7 radio 5 voilà je sais pas là j'ai baissé le tourneur là attend je remonte tout le temps maintenant ça marche ici non c'est pas là comme ça je me suis mis quoi que ça donne à la oui 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 là c'est ce serait bon là en tout cas oui ça ça pousse de mon côté oui oui là c'est bon il ya plus l'harcel avec toi il rentre trop fort le tourneur voilà le l'ampli l'ampli là tu vois il est poussé là au 19 l'ABF là elle est poussée à mon avis tu as acheté 9 non ou d'occasion ben non neuf puisque tu as dû le débrider oui j'ai acheté 9 je l'ai pris à bout technique là à bout technique je l'ai pris là mais là il souffle et putain au tourneur je suis à moitié là depuis 5 ouais alors je retourne sur un... ah ben non ah zut j'ai pas mon téléphone à portée de meur enfin que je me l'attrape là rapidement je retourne à vite fait la seule forum là pour voir pour voir pour voir le j'étais à des fonctions de l'année c'est là c'est là alors que ça s'affiche voilà ah ben ah oui ok le ça y est ça me revient ça me revient en mémoire le mid gain tu l'as dans le menu voilà alors ces fonctions c'est de ce côté là il te faut regarder le bouquin c'est décédant dans le menu fonctions alors par défaut si je me souviens bien bien il doit être mis à 36 je sais plus un jeu d'arrivée dernier message parce que je crois que j'avais fait un petit suivi des explications alors voyons 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 qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai mis je sais plus et je crois qu'en plus de ça je crois je crois je crois pas je sais plus je sais plus ce que je crois c'est dans le dans le menu 1 ça c'est sûr dans le menu fonctions et tu as le le réglage du migain du du poste qui est de ce côté là on était en même temps que moi en émission non 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 j'ai juste appuyé là j'ai juste appuyé là non 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 le menu d'accord ok donc du coup tu ne peux pas m'embêter longtemps si ça fonctionne comme ça je monte un petit peu là est ce qu'il y a de l'arsène encore alors il est à la limite et puis ça y est on va pas s'embêter là ça l'arsène ça l'arsène un peu ouais ouais c'est on l'entend là derrière ça l'arsène un peu quelqu'un qui passe à côté de chez toi ça lui ça va lui casser les oreilles à coup sûr bon là j'ai baissé un petit peu là mais il faut voilà je l'ai baissé attend je l'ai mis entre le 3 et le 4 là je sais pas il y a un petit filet là qui qui passe encore ok voilà donc là c'était le 15 août donc qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que oui non j'étais ouais l'OM est passé là autour du 15 août c'est ça donc qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai mis je suis en train de déballer mais ça justement que j'ai mis alors c'est j'étais j'étais que j'ai mis ça mais c'est pas vrai ça ah oui il y avait la fonction monitor qui était qui était enclenché donc lui je l'ai mis sur off on est à ta monitoring dedans donc tu peux tu peux écouter ce que ce que ça donne directement dans le haut parleur du poste ou le haut parleur extérieur que tu as mis par contre je vois pas où j'ai écrit ce futur réglage mid-gain mes deux mémoires voilà qu'est ce que j'ai fait oh putain j'ai fait une vidéo de 43 43 44 minutes dessus au secours ah oui je montre comment comment on débril non c'est pas ça que je veux voir à dite j'essaie de trouver le l'appellation du demi-gain là dans dans le menu tu vois j'étais obligé de mettre le rouge avec la presse parce que j'ai cinq fils qui sortent du micro moi du tourneur moi j'ai mis en moitié tu me diras si ça l'arsenait un petit peu encore et tu vois le blanc qui va brancher c'est le micro et j'ai branché le rouge la réception avec la masse et le bleu le bleu à démission voilà et j'ai un fils de libre qui n'est pas branché le blanc voilà c'est bizarre sur l'autre micro il était branché ce qu'on a sur sur le rci bon je reviendrai bon mais si ça fonctionne là je ne sais pas on va comparer de toute façon les deux micros là le tourneur tu me dis s'il a du larsen encore un petit peu ou alors il manque quelque chose bah il ya un petit peu de un petit peu de l'arsen c'est vraiment là sur eux sur le fil du rasoir et le monde petit truc je sais pas que tu as bougé ou je sais pas un truc que tu vas toucher au niveau de la station je sais pas trop pas fait ça va déclencher un peu de l'arsen ou peut-être un peu trop poussé peut-être qu'il faudrait que tu baisses encore un peu le tourner ah ouais la radio est plus propre j'ai quand même senti un petit filet de 2 de l'arsen derrière mais vraiment vraiment un filet et la radio est plus propre ok là ça te fait une modulation un peu plus aigu un peu moins percutante donc l'autre il marche bien notre micro mais tu pourrais le il ya encore de la marge entre le le niveau le niveau de la radio que tu as là et et l'autre voyant encore de la marge entre les deux donc toi même un poil en dessous de un quart sur l'autre et ce serait ce serait nickel ouais et vu que tu n'as pas les fonctions hubdo dessus tu n'as besoin que de 3 la ptt le fil le fil de la pastille et la tresse c'est tout ce que tu as besoin de brancher en fin de compte j'ai mis le rouge donc c'est le schéma des tourneurs là le schéma des tourneurs c'est le rouge c'est le commun je l'ai mis avec la tresse et puis après j'ai mis le bleu le bleu c'est le filet et le blanc le blanc c'est le filet et j'en ai un qui reste c'est le jaune normalement c'est le jaune normalement c'est le jaune dans l'individu donc là normalement tu viens dans l'influ voilà tu vois pour le coup pour le coup je préfère le turner là c'est vrai que celui-ci marche bien le micro d'origine marche bien mais il est plus aigu et ouais 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 j'ai envie de dire remets vite le turner ah mais voilà c'est vite fait il y a juste une petite brise bon elle est pas montée là je veux les fils hein voilà mais bon ça fait chier ce larsen à mon avis c'est le truc où c'est le poste je pense point de vue bf je pense ouais donc là ça va t'es sur le fil du rasoir mais ça va ça ah ouais là ça booste ah ouais la différence elle est flagrante entre les deux ah y'a pas photo hein ah ouais mi pouce et là je suis qu'à un hein je suis qu'à un et au tourneur là là je branche le zétagui pour voir la différence un petit peu après je vais faire le zétagui pour voir comme ça bon mais de toute façon le branchement est bon du micro au moins après là je pense que c'est des problèmes bf la bf je pense que la bf est poussée au poste là je pense je crois que j'ai trouvé euh c9 alors euh attends que j'aille un poil en arrière alors encore un poil je suis sur la vidéo que j'avais fait là du poste là de l'OM je l'ai là sur le forum alors euh que je retourne alors que je... j'éteins qu'est-ce que j'ai vu voilà je vais dessus euh... ah voilà c9 et d'origine ça m'affiche euh... visiblement 31 Et... donc voilà dans le menu funk c9 euh... qu'est-ce que j'ai fait euh... attend qu'est ce que j'ai fait non c'est passé neuf non c'est passé neuf c'est passé neuf c'est neuf à tous les coups c'est le enjette le monitoring j'étais à jette qu'est ce que j'ai non attends en plus j'ai coupé le son pour pas être emmerdée là sur le tu dois rigoler là derrière d'accord à 6 et 6 9 6 9 d'accord dans le menu fonctions c'est la fonction c'est neuf voilà donc et à partir du bouton de changement de deux de canal tu tournes d'un côté ou de l'autre et voilà tu augmentes tu baisses la radio comme tu veux donc c'est bien ça c'est bien c'est dans le menu est très courte donc si tu agis pas de suite dessus ça revient de rapidement en affichage normal donc c'est neuf non mais je ne voudrais pas trop y toucher parce que tu vois avec l'origine il fonctionne bien toi je voudrais me baser par rapport au micro d'origine voilà je vois pas baisser la limite mon tourneur moi qui fonctionne bien là là j'ai coupé l'écho par contre là j'ai coupé l'écho du poste là comme ça c'est plus nette en même temps l'arsen s'il y a quelque chose c'était ouais effectivement c'est plus propre aussi oui oui c'est ça booste moins c'est curieux parce qu'en principe qu'on rajoute une chambre d'écho ça absorbe un petit peu de force de la radio et là c'est un peu l'inverse qui s'est passé tiens donc donc là ça c'est très propre c'est on sent que c'est vraiment toujours là sur le fil du rasoir c'est vraiment vraiment à la limite il faudrait pas grand chose il faudrait pas approcher le micro du haut parleur par exemple ou je ne sais trop pour pour déclencher le du l'arsel c'était vraiment vraiment limite limite alors là c'est j'ai pas senti quoi que ce soit comme bruit derrière la modulation est très propre et toujours toujours assez percutante ça marche bien ouais ok d'accord vas-y non apparemment niveau force de la radio j'ai dit une connerie tout à l'heure parce que non la radio est pas plus percutante non non c'est parce que bon t'as baissé le le micro gain du du micro seulement non c'est c'est seulement ça qui a fait une différence c'est dans les deux cas c'est c'est très propre parce que l'écho là c'est c'est vraiment la 0 plus 1 on va dire au niveau du volume et on l'entend à peine c'est là sur ce dernier passage on entend vraiment à peine là je les j'ai senti un poil vraiment un poil derrière parce que bon on a quand même il ya quoi il doit y avoir quoi peut-être 15 km entre nous deux je pense plus la colline qui fait barrage donc bon si tu marines bien je sentais gossette je crois tu marines bien ça passe bien c'est avec ou sans c'est c'est aussi propre il ya juste un léger léger effet derrière qui est pas mal du tout il faudrait pas plus ouais c'est vrai que tout à l'heure je vais remonter un peu j'avais donné un peu plus de jus par rapport à la station là que j'entendais quasiment pas dans le lointain là je suis uniquement sur la puissance du poste donc là ça a dû redescendre à 7 à 6 oui effectivement tu es un peu plus sur le fil du rasoir je les j'ai un peu entendu derrière c'est là c'est bon c'est là c'est nickel ouais je suis et là je suis qu'avec la puissance du poste à ce coup-ci par rapport à tout à l'heure non tu as oui effectivement j'ai le message j'ai le sms qui vient d'arriver là attend j'entends j'entends casu y est derrière alors attendu seconde que je regarde ce que tu m'as envoyé ok là ouais ouais bah c'est du cent égaux 6 cela de ton côté là c'est le toit là j'ai un j'ai un bar graph moi qui est un peu plus précis quoi c'est ouais quoi que quoi que ça se discute ah si quand même si c'est quand même là sur le 7009 là c'est quand même un peu plus précis ok ok je relâche je fais ça ok voilà là je te donne je te donne le maximum non pas non non quand même pas là je te je t'envoie du j'ai j'entends casuyer dans le lointain c'est c'est bon parce que là j'ai j'ai pas ou à peine de qrm de mon côté là je on n'est pas tout seul mais c'est c'est pas de mon côté ou alors très loin ok ça marche 27 135 c'est parti pour moi voilà on fait tout naturel tout naturellement qsy ouais voilà voilà là je suis de retour sur la puissance du poste ok c'est bien suffisant alors que je regarde ça ouais 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 bah oui ça fait vu qu'on a assez près je gagne que q1 point un point sur ton poste voilà c'est ça ok ouais bah toute façon vu la distance qui a je m'attendais pas à plus pourtant il est toujours bien présent en émission bah je me souviens pas de de je me souviens pas de 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 ça t'as c'est curieux ça de mémoire tu l'enclenche tu l'enclenche tu l'as partout alors par contre petite particularité de 6009 c'est que tu te mets sur sur un canal t'es en position du clarifier rx tx tu le décale un peu il va rester la fréquence va rester décalé sur ce canal là mais restera en terminaison 5 sur le sur les autres et ça sur chaque canal où tu feras le changement de fréquence la fréquence où tu seras resté initialement restera comme ça uniquement pour ce canal d'accord c'est pratique je vais regarder aussi le clarifier là en am là c'est pas mal non non il est bon je trouve pas mal comme ça vachement bon premier a priori bon il y a que le micro tu vois bon je vais d'abord brancher notre micro parce que je veux pas toucher les trucs d'origine qui sont réglés tu vois j'aime pas trop je vais brancher mon étagui voir comment il se comporte lui par contre je l'ai remis à un il doit entendre encore un petit peu de la scène peut-être un petit peu là non c'est ouais juste à peine c'est c'est vraiment sur le sur le fil du rasoir c'est pour l'affiné c'est juste voilà j'ai baissé encore un petit peu le micro voilà mais la radio est bonne quand même ah oui ah oui là je suis en train de faire une vidéo là tu pourras pour le coup tout à l'heure avant de t'avoir en fréquence je crois que je devais être rendu à une demi heure déjà du coup là je vais être rendu je sais plus à une heure une heure et demie peut-être ici et tu pourras vérifier par toi même là dedans c'est c'est très propre à vous oui ça ça pousse c'est très propre c'est nickel au point que je suis rendu à préférer ce micro là que le micro d'origine d'accord bon je sais pas les branchements c'est bon je peux pas faire autrement parce que j'ai recontrôlé les branchements c'est les bons branchements que j'ai fait là les trois fils donc euh mais ce que je vais faire mais je vais le je vais retommer la prise parce que tous les fils sont apparents j'ai juste branché le truc là et puis je vais opérer le Attends du coup euh vu qu'on a vécu RT là je m'étais un peu éloigné euh ouais tu me dis quoi ? Alors ça c'est une couillonnade ça c'est euh ouais c'est bizarre ouais parce que je me souviens pas de ces particularités là quoi Bah le problème il faut aller sur les canons et puis mettre le roger en pipe voilà parce que tu vois j'étais au 20 bon le 20 oui parce que j'ai fait des tests de euh de TOS là et je me suis mis sur le 2 18 ou le 21 où j'ai jamais été et mais le roger en pipe il faut que je le remette Euh ben attends franchement c'est plutôt le truc un peu un peu casse pompe ça Non je sais pas je vais éteindre le bloc et le rallumer voir le remet avec le roger en pipe la porte Ah ben j'éteins le bloc tu vois Ok euh je repasse à nouveau en QRT euh de toute façon je reste là dessus et euh si on entend à nouveau des appels on refera à nouveau QSY sur le 15 il y a pas de problème Ok je reviens dans quelques instants là de toute façon je reste en écoute dessus hein Ouais donc mais là ça fonctionne hein donc tu vois j'éteins le bloc j'ai rallumé le roger en pipe il reste en clencher Mais tous les canons où j'ai pas euh j'ai pas trafiqué avec le roger en pipe il faut que je l'enclenche Je le mets pas automatiquement une fois que j'aurai trafiqué il restera allumé après le roger en pipe Oh si je me trompe pas euh si je me souviens bien euh euh si tu le veux en permanence enclenché comme ça partout On euh en doive pas à faire ça via le logiciel euh sur le PC C'est euh euh il ya différentes fonctions tout ça euh euh... Peut-être ça fait longtemps que je l'ai pas eu euh euh... euh... Ouais si je me souviens bien euh via le logiciel on doit pouvoir le mettre par défaut voilà c'est ça euh par défaut sur euh... sur ON ça ouais je crois que ça doit être faisable comme ça oui il fonctionne bien ça te fait une modulation plus aiguë voilà c'est ça quoi mais il fonctionne bien aussi mais pour le coup tu m'as fait tu m'as fait goûter à l'autre et je préfère le je préfère le tourner bon je repasse je repasse en stand-by en attendant que tu fasses ta bidouille je vais pour un vite fait là sur son autre pc dès que je t'en ai dès que tu me rappelles pas je reviens dessus ok ça marche alors sur le précédent morceau quand on était sur le canal 15 ça s'est coupé net à la fin pour le coup il m'avait vidé la batterie du de la caméra bon j'ai trois batteries j'ai de la réserve donc là c'est bon ah ben là j'ai un nouveau poste là je me suis acheté un 6900N là je suis en train de brancher les micros dessus là là je vais brancher mon micro mon tourneur super synétique là mais je l'ai au minimum parce que il pousse trop le poste abf déjà est largement largement poussé là voilà mais les manchons sont bien là ça fonctionne bien aussi ouais mais c'est pareil là c'est une 75 pour moi là c'est une radio sec ça fonctionne bien donc tu t'y lâches déjà ok 2775 c'est parti ouais ok et disons que bon le micro c'est une chose mais c'est l'APF du poste qui est poussé là sur le le 6900 là et d'habitude tu vois je trafique avec le tourneur je peux le mettre en fond et ça fonctionne très très bien et là mais je peux pas parce que ça l'arsène je suis à juste à un point tu vois je suis vraiment au minimum de du préampli compresseur quoi voilà parce que le poste est largement largement poussé quoi en bf je pense voilà c'était une minute michel je te remets le micro d'origine pour voir la différence et on peut faire un essai ça te dérange pas voilà le micro d'origine voilà un petit micro d'origine voilà un petit micro là je te remets le micro d'origine voilà alors attend là j'éteins l'écho là voilà pour ouais oui oui parce qu'il comme il est un peu plus fort je pense que l'autre il pousse un peu plus l'écho alors là j'éteins l'écho donc là je fais le micro d'origine voilà normalement il est plus aigu d'après mon copain rémi là il serait plus aigu sur la micro voilà peut-être un petit peu moins fort euh ben attend je te rebranche deux secondes je te rebranche là parce que tu vas pouvoir me dire comme ça ouais vas-y 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 pour voir allez voilà j'ai rebranché le j'ai rebranché le tourneur puis là j'ai l'écho du poste qui est éteint et je pense que c'est pas mal parce que là tu m'arrives plus fort tu m'arrives plus fort là l'arrache est plus claire légèrement plus claire et c'est plus haut ce micro là alors ben les tourneurs pour moi c'est les meilleurs racines à micro euh là je suis en train de préparer le jetangui Mb5 là je vais me le brancher là parce que il était branché aussi sur mon RCI là donc je suis en train de démonter la fiche 5 c'est 6 broches là je l'avais sur la 4 broches là pour le brancher sur le le 6009 pour voir la différence voilà mais tourneur je pense que chaque fois il a gagné les matchs je n'ai pas trouvé un micro meilleur que le tourneur je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé c'est un micro très très peu sur le je n'ai pas trouvé sur le marché je n'ai pas trouvé 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 un micro très très rare on trouve très très peu sur le sur le marché voilà les tourneurs bon c'est des trucs américains bon après il y a très peu de micros de bons micros après les tourneurs il y avait les les piézos aussi à l'époque les piézos marchaient bien les piézos les vrais armes internationales aussi marchaient bien mais bon les pastilles céramiques les tourneurs américains là c'est vrai que c'était c'est des bons trucs voilà oui tu vas l'idée là ? oui oui je l'ai le micro le poste le poste oui je l'ai acheté neuf je viens de le recevoir je l'ai pris à côté de nick je l'ai reçu hier le poste il est tout neuf je l'ai fait je l'ai juste débridé ce matin et puis voilà je parlais du micro je parlais du micro non le micro je l'ai acheté l'occasion je crois que je l'ai acheté l'occasion celui-là je l'ai acheté l'occasion non non jamais j'ai pu en avoir de neuf de ces micros-là oui c'est un micro de trameau c'est un micro en train ah non non c'est le micro de table micro sur pied là là c'est le tourneur qui a le tourneur qui a la même forme le tourneur plus 3b c'est des micros de table un micro de table selon ah oui c'est vrai c'est vrai ah oui mais moi c'est vrai c'est bon parce que il faut pas aller à tout ça il faut pas être trop près il faut pas être trop près il faut qu'il s'arrête il faut qu'il s'arrête à aider il faut qu'il s'arrête à aider les cellules il faut qu'il s'arrête c'est ça trop poussé trop dégueulasse ça bave partout et l'istration locale comme ça pour le coup quand il est sur sa fréquence habituelle tout en haut de la bande une moustache jusqu'au 19 Ah mais quand c'est réglé ça fonctionne bien, excusez-moi parce que je bidoue il y a même temps, c'est pas évident, mais voilà, mais le problème du nouveau poste là c'est qu'il est vraiment poussé en BF, parce que là c'est la première fois que mon tourneur je le laisse à eux, d'habitude je peux le mettre à fond, le tourneur il n'y a aucune saturation, et là dès que je monte tu vois il y a du larsen qui se met, mais bon là je pense que ça vient du poste, parce que le poste il souffle le poste, voilà, il sort des watts et puis l'ABF est poussé, voilà, mais je ne veux pas la toucher parce que comme ça je compare avec le micro d'origine, ce qui est important, il faut toujours comparer avec le micro d'origine, voilà, donc je ne veux pas y toucher pour l'instant en poste de l'ABF, j'adapte les micros en fonction du poste, voilà, pour l'instant. Alors là je suis à fond, là il est à 18 watts, je crois, 18 watts en AM, 20, 20, 25 watts en FM et 30 watts en B8 sur ce poste. Je vais te parler du micro, là, je vais te parler du micro, tu parles à quelle résistance, quelle résistance du micro ? Oh, mais là je bidouille, je suis à quoi, 20, 30 cm à peu près. Ah oui, d'accord, rapproche-toi un peu un peu, mon roi, rapproche-toi un peu. Ouais, voilà, mais là je suis au rang de la pastille, là. Voilà, là je suis au rang de la pastille, là je m'éloigne, voilà, je m'éloigne, là je suis à entre, ouais, 30 cm à peu près, là. Bon, mais le micro, il n'y a pas beaucoup de réglages, tu as le micro, là si j'augmente, il va saturer, je peux le monter un petit peu plus, mais tu vas entendre du larsen, normalement, alors je ne peux pas le monter plus, le micro, là, voilà. C'est où je disais, avec mon autre poste, il était à fond le micro, et puis là je suis simplement, voilà. Mais ça, ça dépend des, la BF du réglage, mais du poste, du poste CB. Voilà, mais moi j'ai l'impression que, par contre, entre les BF et les postes, mais moi j'ai voulu reprendre un 6009 parce que ça me rappelle un petit peu l'époque, voilà, j'aimais bien moi la façade, j'avais la base autrefois, et puis j'aimais bien les fiches ABCD, tout ça, un petit peu, revenir un petit peu rétro, parce que j'en ai marre des postes, surtout télétronique, là, j'en ai un dans la voiture, là, on ne peut pas le régler en roulant, il faut rentrer le menu, enfin, il n'est tout pas pratique, quoi, voilà, j'ai dit, attends, j'ai un copain qui a un 6009, il me dit, il marche très bien, et puis surtout le S-mètre qui est précis, là, par rapport à mon RCI, moi c'est vrai que le S-mètre n'est pas terrible, voilà, mais bon, moi je me retrouve avec le vieillet façade de l'autre fois, voilà, ça me plaît, moi, ça me plaît, voilà, et puis en fin de compte, mais il a l'air de pas mal marcher du tout, alors, t'as réussi à le brancher, ce second micro, là, sur le 6009 ? Non, non, je suis en train de regarder le branchement de l'étagui, là, je me suis fait chier pour dévisser ma prise, là, j'ai bloqué, quoi, je m'y suis dit, mais depuis tout à l'heure, quand même, si, là, là, j'étais curieux de savoir si tu l'avais fait, là, je pensais que t'avais, que ça y est, c'était bouclé, là, non, mais j'étais un QSO avec Michel, là, de Grignols, là, côté Marmande, là, j'ai fait QSO pendant 20 minutes au moins à Vélue, ça fait que j'ai pas minouillé, quoi, ouais, ouais, je sais, là, j'ai un peu suivi, là, de, derrière, pendant que j'étais occupé, là, sur l'autre, sur l'autre PC, quoi, non, je suis en train de regarder le stagui, là, les couleurs, ça correspond bien, là, et puis tu veux les brancher, là, Ok, je repasse en QRX, on verra ça tout à l'heure pour le test. Tiens, j'étais sur le... j'étais sur le... j'étais sur le... juste à l'heure, il y avait un anglais qui était sur le neuf, il me moustachait plein de peau, hein. Ouais, moi aussi, moi aussi, je l'ai eu, je l'ai eu dans la foulée, quoi. Ah, tu vois, il y a un peu de pourparer, là, là, je parle loin du micro, là. Ah, ça n'arrive pas encore de mon côté. Allez, je repasse en QRX, je reste en stand-by, là, tout à l'heure, pour le test. Ok, on essaiera ça. Oui, je suis là. Voilà, je suis à l'autre, là, je suis avec un des tagui, un B plus 5. Alors, il y a un chouïa, un petit poil de l'arsel derrière, vraiment, vraiment un chouïa, parce que c'est bien parce que j'ai un haut-parleur qui est face à moi et qui me permet d'entendre les détails. La modulation est entre le micro d'origine et le précédent, j'oublie le nom. Le tourneur, attends, je baisse, je suis à 4, voilà, je me suis mis à 3, là. Je suis à 3 de volume, là, je ne sais pas, le bruit, tu l'entends toujours ? Non, ça a l'air d'aller, là, ça a l'air d'aller. Tu vois, au niveau, au niveau pastille micro, il est, il est plus près du micro d'origine. Oui, au niveau, ah, jette, je vais, allez, on la refait. Au niveau tonalité du micro, il est plus près du micro d'origine que du tourneur. Où lui, il restitue vraiment ta voix. Là, c'est un peu aigu, voilà, comme, comme le micro d'origine, qui l'a encore un peu plus. Ah, ouais, encore, tu vois, les... J'ai mis la tonalité, je suis à 0, là, tu vois, je monte la tonalité, là, ça envoie des aigus, là, ça va être horrible, hein. Voilà, la sonne aigu, là, tu vois, je diminue, je laisse toujours à 0, là, voilà, voilà. Bon, je te remets l'origine pour voir. Ok, ça marche, vas-y. Ouais, voilà, j'ai remis le micro d'origine, tout petit micro, là. Ok, eh bien, il est plus près de ce que ça donne, pourtant, toi, le premier coup, je trouvais très bien ce micro, mais il est assez aigu. Le dernier micro que t'as branché, il est pas mal aigu, pas autant, et le meilleur, c'est l'autre, le Zetagi. Alors, lui, il est carrément au sommet. Bon, d'accord, vu ta réponse, j'ai l'impression d'avoir dit une connerie. Le micro d'origine, il est assez aigu, il pousse bien, il marche bien, mais il est assez aigu. Le tout dernier que t'as broché, là, il est assez aigu, un peu moins, il pousse un peu plus que le micro d'origine. Bon, tu vas me dire, c'est normal. Et le premier que tu as broché, là, un micro préampli, le micro à pied, celui-ci, par contre, il est vraiment au top top. Ah ouais, c'est le tourneur. Le tourneur. Bon, ben, je te rebranche le Zetagi, et après, je branche le tourneur. Et puis, bon, ben, c'est toujours pareil, par contre, tu vois, les potes en volume, et bien là, je suis au Zetagi, là, je l'ai mis à 3. Donc, tu vois, ça veut dire que la BF du poste est vachement poussée, hein, ce poste-là. Voilà, c'est souvent pour le micro d'origine, c'est pour ça que le micro d'origine percute bien, je pense, hein. La BF est vachement poussée, voilà, mais c'est pas grave, je l'ai mis juste les potes, après, c'est des questions de réglage au... Mais c'est, tu vois, c'est la première fois que j'ai mes micros, que je vais mettre par fond, hein. D'habitude, tous mes micros, c'est des fois, quoi, tu vois, ça veut dire que la BF jamais est poussée à un tel niveau, hein. Voilà. Ben, je te rebranche le Zetagi, et après, je te mets le tourneur, on va voir le différent. Ok, j'ai baissé même un peu le volume de mon côté, hein. Donc, celui-ci, il marche bien, la modulation est assez aiguë. Ok, vas-y, rebascule sur le Zetagi. Je fais gaffe de ne pas arracher les fils, parce que tous les fils pannent, là, voilà, j'ai pas remis la broche, un peu, le support. Voilà, ben là, je fais le Zetagi, là, voilà, donc, là, je suis réglé à 3, à 3, parce qu'après, oui, il arsène, donc après, tu vois, ça pousse trop, et le port, c'est vachement sensible. Ok, ouais, 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 si ça se retrouve, je sais plus ce que je t'ai dit comme commande tout à l'heure, là, dans la fonction que je t'ai dit dans le menu funk, le menu fonction, j'ai attendu, euh, c'est eu, non, je sais plus comment je t'ai dit, euh, si ça se trouve, il est, il a été monté à fond, et il aurait besoin d'être, d'être baissé, là, dans le menu. Alors, là, euh, sur ce micro, sur le Zetagi, donc, la modulation est un peu plus grave, il y a encore pas mal d'aiguilles dedans. Au niveau volume, euh, volume micro, euh, il est juste un peu au-dessus de, euh, du micro d'origine, hein, mais si tu pousses un peu plus, euh, ça fait venir un peu de l'arcène. Ah ouais, ça veut dire que le port est poussé au maximum pour le, euh, enfin de compte, le port, il est poussé au maximum pour le micro d'origine, voilà. Non, non, mais il faut pas le toucher, le port, de toute façon, voilà, il faut s'adapter, hein, parce que le micro d'origine marche super bien sur le port, c'est pour ça, hein. Voilà. Bon, ben, je te branche le, le tourneur, d'ailleurs. Ok, ça marche. Allez, je te branche ma vieille bête, euh, la vieille bête, euh, la vieille bête, le 940. Ah ouais, il n'y a pas photo, là. Ah ouais. Là, il y a tout y est. Ouais, ouais, tout y est. C'est, euh, il a encore, euh, au niveau volume, il a encore un niveau au-dessus, et au niveau, euh, qualité audio, euh, ah ouais, ouais, c'est, il n'y a pas photo, hein, c'est, c'est vraiment celui-ci que tu dois garder, hein. Ah oui, ah oui, 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 oui. Ah ouais, mais comme d'habitude, il rapporte chaque fois le match, hein, voilà, mais avant, à part les volumes, là, j'ai remis les calibrages de volume, parce que, tu vois, là, je suis à 2, celui-là, à 3 sur le détail, et puis, voilà. Euh, par contre, j'ai éteint l'écho, euh, Rémi Nattach, je te, euh, j'ai remis l'écho, pour voir. Ok, d'accord. Là, euh, c'est vrai que, là, euh, c'était vraiment sur le fil du rasoir au niveau, euh, au niveau de l'harcel. C'est, euh, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment limite. Il faudrait pas que, euh, que tu t'approches du haut-parleur, ou un truc comme ça, ou souvent où tu poses la main sur le micro, ou je sais pas trop, c'est, euh, c'est vraiment, 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 vraiment de la limite, hein. Quelqu'un qui arrive devant chez toi, euh, c'est sûr qu'il l'entendra un peu plus. Ah, ok. Ah, ouais, mais là, le minimum, ben, il pousse pas beaucoup, là. Voilà, bon, mais là, j'ai remis le, un petit peu d'écho, là, je fais un très bonheur. Ah, c'est très propre, hein. Euh, perso, là, j'ai, 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 t'as, je suis en train de foutre un coup, là, voilà. Euh, perso, moi, j'aime bien, parce que c'est justement le réglage 0, plus 1. Autrement dit, ça met juste un peu de, de, un poil de, de relief derrière. Je suppose que c'est ce que je dois avoir, là, normalement, là, derrière. Euh, si j'ai bien fait, ça doit être ça aussi, euh, 0, plus 1, euh, il dérange rien, il se fait juste un petit peu, euh, discret, mais on tend un poil derrière. Normalement, c'est ce que j'ai dû faire, là, de, de mon côté. Euh, dans la voiture, euh, parce que là, sur le RCI, le réglage, il est sur le circuit. Il est, euh, voilà, c'est directement le, deux petits condos variables, de mémoire, euh, qui sont directement sur le circuit. Sur le Lincoln 2, que j'ai plus, que j'ai dans la voiture, c'est au niveau du menu. Donc là, euh, si je baisse en dessous, bah, il tombe à 0. Voilà, donc, euh, il est juste sur la position 1, au niveau du volume. Euh, délai, par contre, maximum, dans les deux cas. Euh, donc là, sur celui-ci, normalement, je devrais être bon. Attends, je vais remonter un peu le volume, là, pour, euh, pour mieux entendre, avec l'écho, ce que ça donne de ton côté. Ah, mais là, c'est parfait, toi, là, c'est un bon moment de la change, là, t'as à peine, à peine, à l'écho, là. Mais il te porte un petit peu la voix, en tant, légèrement, hein. Mais, euh, tu peux le monter un petit peu de plus, c'est ton voix. Voilà, c'est, bah, pareil, il te, il te porte la voix, pas plus. Euh, alors, euh, sur le, le, le 7900, si je vais le, le augmenter, il me faut lui ouvrir le ventre. Alors, car j'ai aucun réglage, euh, de l'écho accessible en façade. Aucun. C'est, euh, il faut vraiment attaquer directement sur le, à l'intérieur du poste. D'accord, voilà ce que c'est que les postes trop sophistiquées. Ah, là, par contre, je l'ai enlevé, voilà. Là, j'ai plus rien, là, de mon côté, c'est juste, euh, voilà, j'ai plus d'écho, j'ai plus rien de mon côté, juste la modulation, euh, simple. Euh, poste sophistiquée, euh, oui et non, puisque le, le, le 6900, euh, le, n'importe quoi, le, le Nikon 2+, qui est dans le push, il est tout aussi, euh, sophistiquée, et, euh, par contre, le réglage de, 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 de l'écho se fait via un menu. Ah, d'accord, très pratique, hein. Non, mais là, tu vois, là, ta voix est claire et nette, elle est fade, elle est fade, voilà. C'est vrai qu'avec le, ce petit coup d'écho, là, c'est, voilà, ça te l'adoucit, c'est super, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Je pense que moi, ça doit être réglé comme ça, voilà, il faut pas, c'est pas la peine de forcer trop, il faut juste le mettre, le mettre à peine, voilà. Oui, voilà, voilà, bah tiens, tu vois, c'est marrant, ça, parce que, euh, ni là, ni l'autre, euh, sont, malgré tout, des adeptes de, 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 de l'écho, euh, surtout, euh, surtout pour aller faire du DX, où là, euh, vaut mieux l'enlever. Et, euh, pourtant, là, ce, ce réglage qu'il y a aussi bien d'un côté comme de l'autre, est, au contraire, un petit plus, un petit plus appréciable. Hé 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 hé, achi trois coups. Ouais, voilà, bon, après, t'as, c'est que Mario appelle à l'Italie, là, bon, on entend les coups, les coups, là, euh, bon, c'est, c'est net, c'est, c'est net, hein, mais bon, il faut, après, il faut aimer, il faut, là, hé 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 hé. Ouais, c'est comme, euh, tiens, tu pars de, de l'Italie, quand on va sur le, le 5 sup, c'est-à-dire, euh, que je me trompe pas, voilà, 27,465, hein, quand on a propagué, là, alors là, c'est, là, c'est la foire, hein, là, les mecs, ils se défoulent, hein. C'est aussi bien, euh, bon, je comprends pas trop, je comprends pas ce qu'ils disent, mais, euh, au niveau vocabulaire, ça doit y aller plein pot, là, des connades, hein, et, euh, côté éco, ça, 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 ça boost, hein, ha, 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 C'est surtout eux qu'on entend. Alors, par contre, hier, j'ai fait une bonne vidéo, justement, là, hier. On entend à nouveau les Américains sur le canal 6. Bon, tu connais le canal 6, c'est leur cours de récréation, là-bas. Et ça repasse à nouveau plein pot de notre côté, là-dessus, le 6 en AM, le 6 normal. Et donc, ils repassent à nouveau, là, comme il faut, de notre côté. Et donc, tu te souviens, sur le précédent cycle de Propag, en suivant, on a eu le Québec. Donc là, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Ouais, mais tu vois, hier soir, j'étais en voiture, je revenais, là. Voilà, je parle un peu loin du micro. J'étais en voiture et il y avait un petit peu de compagnie hier soir. Tu vois, vers les 7h30. Ah oui, je veux, parce que je crois que c'est dans ces heures-là que j'ai dû arriver. Non, j'étais déjà au QRA, là. Ouais, j'ai débouché hier à 17h. J'ai bien mis une heure et demie pour rentrer. Aussitôt, dans le pouche, donc, j'ai fait déjà une grosse vidéo, que j'ai complété un peu l'arrivée au QRA. Et ouais, 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 la Propag était là. Ça, ouais, ouais. En Bélu, moins forte qu'en AM. Comme quoi, hein, certains condamnent, non, pas condamnent, comment dire, affirment que l'AM, c'est réservé au QE sur le co. Euh, non, 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 pas forcément. Quand la Propag est là, ben, c'est là, hein, ça passe dans tous les modes, hein. Il n'y a pas de préférence à avoir, hein. Ça passe vraiment partout, hein. Ça, ça, ça infiltre partout, et à chi. Oui, non, la Propag est là, c'est sûr que, soit en AM ou en USB, c'est pareil. Ça passe partout pareil, hein. Bon, après, j'ai l'impression que là, cet été, là, il y avait moins de monde d'un USB, en AM, les gars, ils disent en AM, si tu roules un bagnole, tu fais des QSO tranquilles, quoi. Oui, ouais, ouais, parce que c'est vrai que, cet été, à plusieurs reprises, il y a eu des bons passages, là, de Propag, là, en AM, et, euh, ça a été tout simplement génial, puisque sur le 19, eh bien, c'est l'ensemble des stations de tous les départements, ou tout du moins, un grand maximum, qui se sont tous dit bonjour sur le 19. Et c'est vrai que ça a été sympa. Bon, évidemment, à côté de ça, ça a perturbé les routiers qui sont dessus. Ça, c'est sûr que, pour le coup, certains, ça leur a rappelé une certaine époque où, ben, les stations fixes devaient à tout prix dégager sur le canal 27. Mais c'est vrai que cet été, à plusieurs reprises, ça a été ça. C'est, wow, ça a été, ça a été super. Ah, tu as appelé la Propag, après, c'est pareil, les routiers, là, c'est compliqué, parce que là, à part la Munich, ça a pris le 19, mais, tu as la Propag, après, tu ne peux plus communiquer en local, tu n'as que des étrangers qui passent, de toute façon, tu n'as pas le choix, de toute façon, c'est naturellement, naturellement comme ça, oui, exactement, puis bon, on sait que ce n'est pas comme ça tous les jours, de toute façon, donc, il faut saisir le moment présent, et puis, puis voilà, bon, tu envoies le bonjour à tout le monde, voilà, ceux qui veulent faire des cuvées sûres vraiment sérieux, ou plus soutenus, de toute façon, vont sur un autre canal, leur canal habituel, par exemple, ça ne va pas être tout dur, là, ce n'est pas évident, on est en train de tourner comme il faut, mais les trucs, là, c'est pas nickel, ok, en même temps, je suis en train de voir l'heure, déjà, midi moins le quart, où le livreur, si je le sens bien, comme il faut, il doit partir du principe que, bon, les particuliers, en général, à midi, ils sont chez eux, donc je m'attends à avoir le colis, à peu près, dans ces eaux-là, donc ok, je vais te laisser faire les soudures, donc oui, midi moins le quart, je vais, je ne vais pas tarder à passer, là, au gastro, la continuer, en même temps, là, ce que je fais, là, sur mes deux PC, alors sur un PC, je suis en train de faire mes programmations journalières, là, sur les réseaux sociaux, je n'ai toujours pas fini la première série que j'ai attaquée ce matin, de bonheur, alors, sur les réseaux sociaux, je fais une programmation, par heure, je commence à 4 heures, pour finir, pour mettre la dernière à 16 heures, voilà, comme ça, régler une toutes les heures, et, ben là, je suis rendu, je n'ai pas encore posté la programmation de 12 heures, comme quoi, toi, quand on est à la Sibi, putain, mais ça mange, j'attends pas possible, plus à côté de ça, sur l'autre PC, où là, j'ai le logiciel de montage vidéo, là, qui est lancé, ben, il est juste lancé, j'ai, j'ai encore rien attaqué dessus, à chi, non, mais c'est, la passion de la radio de la Sibi est plus forte, c'est, il n'y a pas photo, c'est, même si c'est du local, c'est, j'adore toujours autant, pour ma part, c'est, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui, au bout de quelques temps, qui se blase, puisque je vois des messages, oh non, le local, c'est fini, c'était bien autrefois, ceci, cela, maintenant, c'est le DX, et que les stations lointaines, ou rares, ainsi de suite. Je respecte tout à fait cet avis, mais j'ai toujours cette même envie, là, des QS locaux, même si j'adore le DX, ça n'a rien à voir, c'est chaque chose à son moment, voilà, c'est ça, c'est la propague n'est pas là, c'est avec plaisir que je fais du local, si la propague est en AM, que j'entends justement les différents départements français passer sur le 19, par exemple, et bien, ça va être avec plaisir, au contraire, que j'ai envoyé, qu'on va assez changer le bonjour, et ainsi de suite, et si c'est en BLU, et bien, là aussi, c'est toujours avec le même plaisir d'attraper les stations en BLU lointaines, comme là, c'est la Guyane, oui, que j'ai eue, là, récemment, alors, tiens, une petite anecdote, justement, quand j'ai eu la Guyane, le mec, il était, je ne sais plus, je ne sais plus, 27, 540, je crois, ou dans cette fourchette-là, je crois, je ne sais plus, et, bon, il était assaillé de partout, assaillé, assaillé de partout, mais le report qu'il donnait était assez hallucinant, toutes les stations françaises qu'il avait, ils étaient tous avec un Santiago au-dessus de neuf, et, bon, j'ai essayé de passer et tout, j'ai pédalé autant que je pouvais, ça ne passait pas, et, à un moment donné, je dis comme ça, quand ça ne veut pas passer, ça ne passe pas, et là, il me répond, quoi, bon, ben, ok, le contact est confirmé comme ça, HCI ! Ah, ouais, non, mais c'est ça, ah, mais, tous les, les villes de ça, la Réunion, tout ça, elles sont en décalage zéro, tu les as toujours en décalage zéro, elles sont en dessous du 455, 450, 440, 430, tu les as, ils sont tous en décalage zéro, généralement, mais, là, c'était, mais, là, quand la propare est ouverte, ça passe, il n'y a pas de progrès, c'est pas la peine d'avoir, avec un petit progrès, si elle la propare, ça passe, aussi, ouais, ouais, aussi, oui, affirmative, attends, j'ai, j'ai bien salué, on tourne un truc, oui, exactement, il y a quelqu'un qui passe très, très, QRP, là, dans le lointain, voilà, ok, les 713-51 à la station, si tu arrives à m'entendre, là, je suis juste avec la puissance du pot, c'est tout, pas plus, du côté de Saint-Emilion, Castillon, la bataille, ok, Daniel, toi, là, on continue à papoter, 11h50, midi moins 10, je vais te laisser faire les soulures, et puis, moi, je vais continuer à mes occupations, là, de mon côté, parce que, là, je m'en sors pas, ah, 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 je me demande si, t'as, j'allais dire, si je vais pas devoir éteindre le poste pour être sûr de, de faire le reste, mais, ça, ça, je vais pas y arriver, je vais pas trouver de bouton on off, je, je sais plus, je l'ai perdu, hi, 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 allez, Daniel, je, je vais te laisser, là, là, faut vraiment que j'y aille, 11h13, 51, 212 au cuillère, euh, bon gastro, solide liquide, pour tout à l'heure, et je te dis à plus tard, ou à la prochaine, ok, Rémi, écoute, je te remercie de ce petit contact, merci pour les, les petits SMS pour les branchements, là, tu vois, c'est vite de chercher, et puis, écoute, je te contente d'un instant, mais tu vois, ça y est, tous les micros sont branchés, c'est opérationnel, voilà, je vais pouvoir faire quelques petits Q et tout, voilà, tranquillement, voilà, merci Rémi pour tout, amitié chez toi, bien sûr, plus plaisir de se rentrer, amitié aux écouteurs, c'est pareil, je vais passer un QRT, donc, voilà, ce matin, je n'ai pas fait grand chose, mon patron, je vais poser une journée de RTT, ah, chie, donc, Billy Ducat a posé un RTT à Daniel, ah, chie, ça marche, allez, heureux 73, bon QSO, et puis, ouais, reste avec ce micro-là, ah, il n'y a pas photo, là, c'est, il est vraiment super celui-ci, ah, oui, il est, il est vraiment fait pour, pour ce poste-là, allez, merci, ciao, à plus, allez Rémi, bye bye, ben, franchement, le tourneur, il est fait pour tous les potes, voilà, de la 6.30 jusqu'au radio-avanceur, ils sont recherchés, ces micro-là, voilà, c'est l'occasion, je vous en trouvais, achète-le, je te le rachète, il n'y a pas de soucis, ah, à bientôt Rémi, bye bye, bon appétit, ciao, t'inquiète, vite fait, c'est lequel turner, le MB plus 3, 3B, 4, c'est lequel, celui-là, c'est le turner, super CD-Kick, c'est un réglage de tout, il faut graver, celui-là, t'as le turner plus 3B, qui est équivalent, le petit réglage, qui va très très bien aussi, et c'est pareil, c'est le même style de micro-américain, mais celui-là, c'est le turner, super CD-Kick, ok, d'accord, ouais, peut-être que je l'ai en photo, là, sur le forum, je ne sais pas, il faudra que je fasse ces curieux, ok, merci pour l'info, allez, à plus, ok, ça marche, le temps que ça arrive, par les ondes, c'est plus rapide, que le téléphone, ok, merci beaucoup, bye, à plus, et bon appétit, il faut l'entendre le filet de propagand, pas évident, heureux, c'est lui, qui a zéro de réseau, zéro de QRM, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait, là, il ne faut pas s'attendre le mieux, ah, 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 voilà, ah, voyons, ah, oui, d'accord, le voici en turner super sider qui qu'un à je connaissais pas celui-là voilà turner super si d'être ici d'équipage à ça ça mijote mais bon ce coup-ci 73 51 tous il est il est midi moins 5 passé bon gastro et à plus